Merci de nous avoir choisi pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal arrivé à Kintiassa en début de soirée de ce mercredi 22 mars 2023 pour une visite privée de 24 heures. L'ancien président de la République française Nicolas Sarkozy a été reçu par le président de la République du Congo, Félix Antony Seguedi-Chulombo. La raconte a eu lieu au palais présidentiel du Mont-Galimain où les deux personnalités ont partagé un dîner d'amitié. Il s'y est dénoté que cette raconte s'est faite sur une sollicitation de Nicolas Sarkozy. Restant toujours à la présidence où le chef de l'État, Félix Antony Seguedi-Chulombo, a échangé avec une délégation de la Fondation Lidaire pour la Paix le mardi 21 mars 2023 à la cité des Lignons africaines sur la situation sécuritaire et humanitaire causée par l'agression rwandaise dans la partie est de la République du Congo. Selon Jean-Pierre Raffaret, ancien premier ministre français et initiateur de cette organisation, la Fondation Lidaire pour la Paix a préféré faire un travail de terrain pour identifier le meilleur chemin de la paix en proche du Congo, dans l'agression et dans la région de Grand Lac. Suivez. Le Lidaire pour la Paix, c'est une fondation qui rassemble une quarantaine de personnalités d'expérience, souvent des anciens premiers ministres et qui travaille à la promotion de la paix et notamment qui fait un travail sur le terrain très important pour identifier les meilleurs chemins de la paix. Et nous avons également une école itinerante de la paix et nous sommes venus parler avec les autorités aujourd'hui et hier du Congo de la paix. Nous avons été reçus par notre président de la République. Avec lui, nous avons fait monter l'horizon de la situation dans le pays, naturellement à l'Est, avec cette guerre extrêmement meurtrière qui touche l'ensemble du monde entier sur le plan humanitaire, avec ses populations déplacées, ses femmes violées, ses enfants irracinés. Et donc, nous avons fait l'état de la situation. Nous avons parlé aussi de la force interne, le processus qui est aujourd'hui en place. Mais c'est un temps fort pour redonner toute la force nécessaire à ce pays dans une situation qui est particulièrement vireuse, notamment à l'Est, avec des souffrances d'accès. Dans le même registre du ballet diplomatique, l'artiste musicien Gandhi Junin dit Maître Gims, dont le président français Manon Macron avait souhaité sa présence lors de sa visite officielle à Kinshasa, à expliquer pourquoi il a décliné l'invitation du président Macron pour ses voyages. Suivez. J'ai décliné l'invitation, il faut savoir que je l'ai reçue en direct, enfin pas de Macron, mais de Brigitte Macron. Donc j'ai cherché à savoir déjà l'objet de la visite là-bas, etc. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Je suis très au courant de ça. Et j'ai toujours eu ce rôle-là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Donc j'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué. Et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications, et ils ne sont pas en train d'inventer une histoire. Donc, mon temps que Congolais arrivait comme ça, avec le chef d'État français, ce n'était pas la meilleure idée. Ce n'était pas la meilleure idée, on m'en aurait voulu, et je peux comprendre pourquoi on veut par rapport à ça. Donc j'ai eu une réflexion de 24 heures, j'ai réfléchi un petit peu. Bien avant que ça parte sur les réseaux, etc., je n'en ai jamais parlé, moi. Je n'en ai jamais parlé. Je crois que c'est justement Kémy Seba qui a mis ça avec un tweet. Moi, je n'en avais jamais parlé parce que je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, je n'ai pas à dire que j'ai décliné. Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Parce que c'est politique, c'est machin, je n'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc arriver là-bas, non, ce n'était pas la meilleure des choses. Ce n'était pas la meilleure des choses, je ne l'ai pas. Parlant en sécurité à présent, après les Kenyans et les Burundais, les soldats ougandains de la force de la communauté des Etats d'Afrique de l'Est et assez en sigle vont commencer à se déployer d'ici fin mars 2023 dans les secteurs de l'Est de la RDC, occupés par le rébel du 1-23. L'annonce a été faite ce jeudi 23 mars 2023 au gouverneur militaire du Nord Kivu et commandant des opérations de FRDC dans la dite province Constandima par le colonel Mike Walaka Yeroba du cantéjan ougandais. UPDF en sigle dans le cadre de l'Estherne Africaine Communauté Régionale Force est annoncé pour la fin du mois de mars 2023 dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Dans la suite du général Emmanuel Kaputa commandant en second de la force régionale de l'Estherne Africaine Communauté le colonel Mike Walaka après les civilités au gouverneur de la province du Nord Kivu ce jeudi 23 mars 2023 déballe sa mission qui est celle des désarmements de porteurs illégaux d'armes mais aussi parle de son espace d'intervention. ... C'est parti de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. C'est parti de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. C'est parti de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. C'est parti de l'Afrique de l'Afrique. Le patron de l'Inspection générale des finances, Jules Alingueté, estime qu'au vu des éléments du déséquilibre constaté, la révisitation de ces contrats est inévitable. Avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité. Il y a tout d'abord la détermination de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Il l'a exprimé maintes fois et la dernière fois lors du Conseil des ministres du 17 mars. Il a souhaité qu'il y ait révisitation de cette convention. C'est-à-dire qu'au vu des éléments du déséquilibre constatés, que la partie congolaise est en train d'examiner, d'approfondir, on doit arriver à une révisitation. Et puis ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que la convention elle-même, l'accord, le contrat, lui-même a prévu une révisitation lorsque l'une des parties estime qu'il y a des choses qui doivent être... La Provence de l'Équateur et les entreprises américaines ont signé des accords dans le secteur de l'énergie dans la production de 35 000 MW dont le coût est estimé à 35 millions de dollars américains. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Béatrice situé dans la commune de La Gombe. Reportage. C'est 35 MW et la puissance arrêtée par l'agence américaine USTD et la société américaine AEJ International pour la construction d'une centrale solaire dans la vie des Mandakas. Voilà la raison de la signature du protocole d'accord signé entre l'ambassadrice des États-Unis en poste en démocratie du Congo et le gouverneur de l'Équateur, Bobo Belumbo Beloko, d'une part. Et d'autre part, M. Lang, représentant de la société américaine AEJ International. Les coûts estimés pour la construction de cette centrale solaire et des 35 millions de dollars américains. Suivant cet effet, Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis, a crédité ordinateur du Congo sur ses contrats. La solution au changement climatique est le développement durable dans tous les pays. Et les États-Unis sont le partenaire de la RDC pour qu'elle serve de pays solution au changement climatique mondial. Alors, la lutte contre le changement climatique nécessitera des investissements dans les énergies renouvelables. Et ce projet de centrale solaire à Madaka est honnête, un exemple parfait. Il doit y avoir de nouvelles opportunités économiques parées pour tous les coins de ce beau pays. Donc, nous sommes heureux que le gouvernement et le gouvernement de l'État aient choisi d'associer à AEJ et à l'USDIA sur ce projet. Merci pour votre vision de ce projet et pour vous tourner vers les États-Unis en tant que partenaire de confiance. John Todd, qui a représenté la compagnie américaine, nous fait la lecture sur ce contrat. Ma première visite à Madaka a eu lieu en juin 2019 et a été en grande partie grâce à notre amie de Kobili, qui y construit une nouvelle station de service et souhaitait l'aide d'AVG pour l'alimentaire d'une énergie solaire. Bebeboulo Kobolili, gouvernement de province de l'Équateur, a également placé quelques mots. Dans l'équation entre la vision de l'économie verte, prônée par la province et l'assistance américaine par la fondité à cette dernière des énergies renouvelables, que je voudrais exprimer au nom du président de la Révolution de l'État, son exérent réfélicatoire, en séduit de la population de l'Équateur et au moins et au mieux pour toute la gratitude à l'agent des États-Unis pour les commerces et les développements. À la grande joie, des notables de la province de l'Équateur et quelques officiels, la signature de ces contrats vient de donner une nouvelle ère dans l'histoire de cette province qui régorge d'une énorme potentialité. Comme au Kassai central, les ex-Kulunas de Véni, bâtissaires de la Nation, construisent également six écoles pour le compte du service national au Kassai oriental, plus précisément à Mumpumpa, à Myabi, à Katende, à Boya, à Chilengue et dans la commune des Bimpemba à Mbujimai. Réportage. Assis sur des bambous faisant office des bancs, des genoux servant des pupitres, yeux rivés devant un tableau de fortune, des pailles utilisées comme tol au-dessus de leur tête, ce spectacle qu'offrent les élèves de cette école à Mumpumpa dans le Kassai oriental. Mais bientôt, le calvaire de ces enfants qui ne demandent rien d'autre que d'étudier dans des bonnes conditions va prendre fin. Dès la rentrée scolaire 2023-2024, ils pourront occuper ce bâtiment. 18 salles de classe construites en matériaux durables et déjà pourvues en banc. Un apport du service national à la gratuité de l'enseignement primaire cher au président de la République. L'école de Mumpumpa porte le nom du Dr. Etienne Chisekedi. Hormis un terrain de jeu, elle sera dotée d'un écran géant, lequel va fonctionner avec le panneau solaire. L'écran, déjà en place, va proposer plusieurs programmes aussi bien pour les élèves que pour la population de ce coin. L'école de Mumpumpa ne sera pas la seule à accueillir les écoliers de la province de Kassai oriental l'année prochaine. Deux autres sont en construction dans le territoire de Miabi, dont une à Katendé. Elle portera le nom de Kalonjimoulopoué et une autre à Boya. La ville de Mumpumpa, plus précisément la commune de Bipemba, est également bénéficiaire de ce projet du service national. Le territoire de Chiling, à 30 km du chef-lieu de Kassai oriental, n'a pas été oublié. A plus ou moins 5 mois d'une nouvelle année scolaire, le commandant de ce service rattaché à la présidence rassure. De ce vide poussera une école digne de ce nom, assure le général-major Jean-Pierre Kasson Gokabuik. Tous ces ouvrages sont des réalisations des bâtisseurs. Comme quoi, le programme de réinsertion de ces ex-délinquants, communement appelé Kuluna, mis en place par l'actuel leadership du service national, ce, conformément aux orientations du président de la République, est en train de faire... Parlant en société, insalubrités dans la ville-provence des Kintiassa, des toilettes publiques modernes Kinnbopeto, de verse de matière fécale dans le caniveau, au lieu d'appeler un service de vidage de faux sceptiques, ça s'est passé au croisement des avenirs Bokassa et Kabambar dans la commune de Barumbu, où les habitats de ces coins de la ville-provence des Kintiassa ont interpellé la police et l'air bourgoumestre. 1. 2. 10. 11. 12. 13. La dégradation du sol causée par les érosions au quartier Chicapa 1 dans la commune de Mongafoula, coupant ainsi l'avenue Chicapa, inquiète la population qui demande aux autorités de voler à l'air secours. Pour suivre ce reportage de Marthe Plitot-Degui à Loubet, rendu par Marthe Bampeledi. Cette route va bientôt être coupée par la menace sur la dégradation du sol caractérisé par des érosions qui ont élu domicile, rendant ainsi difficile le niveau de praticabilité pour les âgés de la route de vague à leurs occupations. La population environnante contactée à ce sujet demande au gouvernement de prêter une attention soutenue sur les risques que présente cette voie. La population entière n'a pas l'air de translator, mais en disant cette voie, nous lo dunno, Simplement. On a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème. On a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème. On a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème. Rappelez-vous, dans la conférence de presse, quand j'avais une question sur le petit Siadibadio, pourquoi je l'ai pris, il ne faut pas oublier que c'est le dernier gardien qui a fait un clinchint avec la sélection nationale A, puisque c'est lui qui a joué contre le Sierra Leone. Donc, à un moment donné, son épaule, ça se passe bien avec Robert, avec les gardiens. Le principal, comme je l'ai dit, c'est qu'il y ait de la cohésion, que chaque joueur comprenne qu'ils sont à disposition, pas du coach, pas de moi finalement, mais de l'équipe et de la nation. Il y a des joueurs qui vont faire les deux matchs. Je leur ai déjà dit, il y a des joueurs qui vont faire deux minutes, il y a des joueurs qui ne vont pas jouer. C'est comme ça, l'état d'esprit est important. Il faut que chacun encourage les uns et les autres, parce que demain, sur les prochains stages, ça peut être l'inverse. C'est vraiment notre objectif qui est important. Dans ce poste qui est un peu particulier, pour répondre à votre question, il y aura un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3 demain, mais ça ne sera pas fixe. Je peux vous dire un mot, parce que c'est bien de poser des questions sur le match de demain, c'est quand même le plus important. Maintenant, que ce soit Marcel Tisserand, que ce soit un autre, il y a beaucoup de joueurs qui auraient aimé être en sélection et qui ne le sont pas. Ce sont des choix sportifs. Chacun est libre de commenter et de dire ce qu'il veut. Nous, on est concentré sur le match de demain. Après, les choix des coachs, les choix sportifs, ils sont toujours discutables, mais il faut que chacun se reconcentre sur le plus important, c'est le soutien de l'équipe pour le résultat. Voilà, et que ce soit ce joueur Marcel Tisserand, je sais que même s'il n'est pas là, il soutient ses camarades et il soutient son équipe. Toujours en sport, réagissant également suite à cette raconte qui va opposer l'arrivée en catégorie du Congo face à la Mauritanie au stade Tupissa Mazemei de Loubambachi pour le match Allé. Le journaliste François Kaboulomouan Kaboulou évoque la cacophonie autour de ses matchs et dénonce le ministre du sport et la fédération congolaise de football association. La République démocratique du Congo recevra l'équipe nationale de la Mauritanie pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Et le match sera arbitré par un sud-africain, M. Abongile, qui sera assisté de deux sud-africains. Voilà les contextes situés. Le match se jouera dans le stade de Tupissa Mazemei de Loubambachi. Mais autour de ces matchs, il y a déjà la cacophonie. On est surpris par un communiqué signé par le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Tollet-Tchiboudou-Louis, qui signe en lieu et place de la FECOFA. Il y a déjà de l'émission, c'est que la CAF ne tolère pas. On met un comité d'organisation en place, dirigé par le ministre des Sports, ça ne se fait pas. La CAF ne tolère pas cela. La FECOFA risque d'être sanctionnée pour ça. Le comité directeur pour le match de la CAF ou de la FIFA est dirigé par le président de la fédération locale. En l'occurrence, ici, c'est la FECOFA. Nous demandons donc très très vite au ministère des Sports de corriger cette erreur. Je sais qu'il y a des problèmes d'intérêt. Les gens visent les recettes. Vous pouvez gérer autrement. Mais sur le point technique, cette organisation revient à la Fédération rongolaise des footballes d'association, qui a intérêt aussi à se ressaisir, à expliquer au ministre des Sports que ce n'est pas dans ce... L'actualité, en dehors de nos frontières, le patron du TikTok va défendre devant le Congrès américain, c'est jeudi 23 mars 2023, les efforts de sa plateforme pour protéger des données des utilisateurs face à des élus qu'il a acquises d'attenté à la sécurité nationale. Il était dans ce commentaire de nos confrères de France 24. Je suis le CEO de TikTok. Bonjour, je suis Joe. Bonjour. Il est à Washington depuis deux semaines déjà et prépare l'audition la plus importante probablement de sa carrière. Comme un symbole, quelques heures avant, le PDG de TikTok a une annonce à faire. Aujourd'hui, je suis super excité d'annoncer que plus de 150 millions d'Américains sont sur TikTok. C'est plus que la moitié du pays qui se connecte pour partager, pour apprendre ou simplement pour s'amuser. Mais cela arrive à un moment crucial pour nous. Certains politiciens ont commencé à parler d'interdire TikTok, ce qui pourrait vous priver de TikTok, vous tous, les 150 millions. Une menace d'interdiction perçue comme une atteinte à la liberté d'expression, mais aussi comme un frein à l'entrepreneuriat par des influenceurs venus manifester devant le Congrès. TikTok a vraiment changé la donne pour moi, m'a permis d'atteindre des millions de personnes, de générer des revenus pour soutenir mon militantisme et de donner à tout un groupe de défenseurs des droits des personnes handicapées les moyens de trouver leur voie et de bâtir leur carrière. TikTok a donné à de très nombreuses personnes comme moi la possibilité de dévoiler nos talents et gagner notre vie en faisant ce que nous aimons. TikTok a beau affirmer que les inquiétudes sur les risques d'ingérence chinoise sont résolues, que les données des utilisateurs américains seront stockées par une entreprise indépendante. À la Maison-Blanche, on ne semble pas convaincu. Nous comprenons la popularité de TikTok, c'est quelque chose que nous voyons. Mais le président doit également s'assurer que la sécurité nationale est préservée. L'administration américaine veut contraindre la maison mère de TikTok, le chinois ByteDance, de vendre l'application, sans quoi elle pourrait être interdite sur le sol américain. Fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501